En Égypte, deux semaines après le début du soulèvement, les manifestants s'accrochent à la place Tahir. Ils veulent garder le contrôle de leur révolution alors que le président Moubarak tente de gagner du temps en promettant une hausse des salaires. Comment participer à une révolution quand on habite à des kilomètres de là ? Réponse de jeunes artistes engagés qui vivent en France et qui suivent jour après jour les évolutions du monde arabe. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Lafouine, c'est son nom, c'est l'une des stars du rap en France. Entre deux émissions télé, entre deux concerts, il a enregistré sur internet un message pour les jeunes Tunisiens juste avant la chute de Ben Ali. Gros message de soutien, je sais que vous passez un moment difficile, vous vous battez tous les jours et j'espère que ça va payer, on est tous derrière vous. En tant que rappeur, on délivre souvent certains messages pour la jeunesse et puis justement pour les gens qui souffrent et opprimés, c'était important pour moi de leur apporter mon soutien pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls dans cette crise. Y, lui, est d'origine algérienne. Ce jeune rappeur se fait connaître avec ce clip, une attaque en règle contre le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Pourquoi j'ai voulu faire cette chanson ? Tout simplement pour briser le silence, un silence assourdissant quand il s'agit des régimes autoritaires maghrébins, silence de la part des gouvernements occidentaux en général, de la plupart des médias. Y, un chanteur engagé. Son père, un opposant algérien, a été assassiné il y a 24 ans en France. Son crime aurait été commandité par l'Algérie. Les élections sont truquées. Et dans le pire des cas, tu pourras toujours les annuler. Quant aux vrais opposants qui auraient pu t'inquiéter, ils ne sont plus là pour en parler. Mais peu de rappeurs en France critiquent les pays dont ils sont issus. Souvent quand j'en parle autour de moi à des jeunes d'origine algérienne, etc., ils me répondent oui, mais en parlant de ça, tu salies encore notre pays, il y a déjà assez de problèmes comme ça, donc il vaut mieux se taire. Donc non, moi, je refuse de me taire. Je suis chocé. Et pour la fouine, la parole va se libérer avec les événements en Tunisie ou en Égypte. C'est ça les guitaristes, hein. Je sais que dans beaucoup de textes de rap, il y aura plein de messages pour la Tunisie et pour tous les pays qui traversent des dures épreuves en ce moment. Parce que le rap est là pour ça, le rap est là pour dénoncer et pour soutenir justement ces genres de choses. Pour l'instant, clips et messages ont été rares, mais très suivis. Cette vidéo fait le buzz depuis quelques jours sur Internet. Que tu puisses manigancer dans l'obscurité, l'insécurité, décourage les touristes, si tu avais que c'est toi le plus grand des terroristes. Merci. 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 Merci.